Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Créalbum. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un album à tour d'un. Alors on l'a déjà réalisé ensemble, pour celles qui suivent les vidéos Créalbum, on en a déjà réalisé un, mais il était vertical. Ici, il se présente à l'horizontale et il comporte moins de volume. Donc on a ici le côté avec les couvertures. Donc on a la couverture avant, les deux volets centraux et la couverture arrière. Et de l'autre côté, on a quatre volets, comme ceci. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore le principe de l'album à cordéon, c'est un petit album qui peut permettre de mettre en page des photos, sur un petit reportage photo, sur une journée par exemple, comme je l'ai fait ici. Mais il peut aussi servir d'objet décoratif, étant donné que si vous le placez sur un meuble comme ceci, il va pouvoir se maintenir droit. Donc vous pouvez aussi l'utiliser comme objet décoratif. Alors ici, j'ai utilisé comme produit chaque fois les mêmes types de produits qui se répètent aussi bien au niveau de la couverture qu'à l'intérieur de l'album. Donc on a du papier imprimé, du papier mis dans les tournées mis phares pour garder en fait le verre qui est vraiment l'ambiance des photos. J'ai aussi utilisé du ruban gros gras blanc, des figurines en bois et des perles de résine. Et alors ici, vraiment au niveau de la confection de l'album, j'ai utilisé des couvertures en carton que j'ai recouvertes de papier imprimé. Je vais vous expliquer comment faire ça, je vous explique après. Et j'ai renforcé les angles de l'album avec des couets en métal pour ne pas que les couets de l'album s'abouillent. Et au niveau de l'album en lui-même, donc c'est un feuillet accordéon horizontal qui comporte quatre volets et qu'on va venir coller aux couvertures d'album une fois qu'il sera confectionné. Donc, je vous propose de commencer directement la création de l'album. Donc, comme je vous disais, on va d'abord décorer le feuillet. Ensuite, on va réaliser les couvertures. Et puis, une fois que les deux seront faits, on va assembler le tout pour créer l'album. Alors, donc lorsque je vous ai montré l'album, vous avez vu qu'on a une mise en page qui va tout le temps se répéter. Donc, d'un côté, il y a, comme je vous l'ai écrit tout à l'heure, la couverture avant, les deux volets, la couverture arrière. Et donc, ces deux volets-ci vont être exactement dans la même présentation que les volets de l'autre côté. Vous voyez, à chaque fois, ça se répète. On a une photo, une grande photo, la petite pochette ici, de nouveau une grande photo et puis la petite pochette. Donc, dans les pochettes, en réalité, on est venu glisser une photo de façon à pouvoir avoir un jeu comme ça supplémentaire, une petite animation supplémentaire au niveau de l'album. Voilà la deuxième. Et au dos, on a la troisième. Comme ceci. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, ce que je vous propose de vous expliquer, c'est vraiment ce schéma-ci qui va se répéter au fil de l'album. Et comme ça, vous saurez exactement que faire sans devoir créer tout l'album, pour ne pas que ce soit trop long au niveau des explications. Donc, on va commencer par le photo de gauche avec une photo et les deux papiers qui viennent se superposer. Donc, on utilise ces trois éléments. Je vais vous donner les dimensions. Donc, au niveau de la forme de papier apprimé, on a une forme de 14 et demi sur 11 et demi. 14 et demi sur 11 et demi. N'hésitez pas à stopper la vidéo et à reprendre par la suite pour pouvoir travailler en même temps que moi, si vous le voulez. La deuxième forme de papier fait un centimètre de moins en hauteur et en largeur. Donc, on a 13 et demi sur 10 et demi. Et au niveau de la photo, on va la recadrer au format 12 et demi sur 9 et demi. Donc, chaque fois, on a un centimètre en moins de façon à avoir une bordure chaque fois de 5 mm vis-à-vis des différents éléments. Donc, une fois qu'on a découpé nos différents papiers, on va les coller. Donc, on va d'abord en coller les différents éléments. Je vais mettre plus de colle. Moi, ici, c'est pour aller plus vite que j'en mets un peu moins. Donc, on va d'abord placer le papier uni sur le papier apprimé. Alors, moi, ici, je vais m'aider de ma règle qui est graduée dans les deux sens. Maintenant, si vous n'avez pas ce type d'outil, il suffit simplement de tracer des repères au préalable avec un crayon et puis, vous venez replacer votre papier par la suite. Donc, ici, je reprends un demi centimètre partout et je colle. Voilà. Donc là, on a trois éléments qui ont été superposés les uns sur les autres. Et au niveau du feuillet, on va à chaque fois laisser un espace de 1 cm sur tout le pourtour. C'est pour cela que j'ai choisi ces dimensions-ci. Donc, un centimètre dans le bas et dans le haut, un centimètre de chaque côté. Donc, on prend le feuillet. On va décrire. Et on va, bien entendu, travailler sur le deuxième volet. Ce volet-ci, moi, par facilité, je fais une croix sur le premier volet et sur le dernier volet. Je sais que ces deux volets seront destinés aux couvertures. Et ici, on va travailler, non pas sur le premier, mais sur le deuxième volet. C'est ici un petit peu plus beau. Je me dégage de l'espace. Pareil, on replace de la colle à l'arrière de la dernière forme. Donc, la forme de papier à pire. Et on replace la règle, ou bien on refait les traits de repère et on place le tout à 1 cm de gare et 1 cm de pire. Et voici déjà un volet de thermique. Alors, on va passer maintenant au volet d'à côté. Donc, sur le volet suivant, on va réaliser cette petite pochette pour glisser la photo à l'intérieur. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est découper les différents papiers. Moi, je les ai déjà découper. Je vais vous donner les différentes dimensions des papiers. Donc, ici, le papier imprimé, comme ceci, il doit mesurer 14,5 cm sur 11,5 cm. Donc, c'est exactement, si vous regardez bien, c'est exactement la même forme que sur le volet précédent. Donc, cette forme, elle va venir se placer de la même façon sur le volet. On peut déjà la coller. De nouveau, donc, comme le volet précédent, on va venir la placer à 1 cm du bord inférieur et à 1 cm des plis du volet. Et là, donc, on a notre décor de fond. Ensuite, on va avoir besoin, ici, de la forme de papier unie. Alors, cette forme de papier, elle mesure 12 cm et demi sur 9 cm et demi. Comme cela, ça va nous permettre d'avoir un bord sur le pourtour de 1 cm par temps. Avant de la coller, on va réaliser l'encoche, ici. Alors, pour cette encoche, on va utiliser une perforatrice. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser une perforatrice relativement grande. Elle fait 5 cm de diamètre. C'est une perforatrice ronde. Et donc, je vais découper un demi-rond, ici, dans ma forme, pour pouvoir vraiment entailler une encoche. Alors, pour faire cela, je prends des repères de façon à pouvoir gagner du temps avec de la précision. Donc, je vais d'abord venir... Donc, ma forme fait... Mon rectangle fait 12 cm et demi. Donc, je vais marquer le milieu. Donc, 6,25 cm, ici. Comme ça, je sais qu'on est au milieu de la forme. Ensuite, je vais découper dans du papier de brouillon, dans une chute de vingt-dix ou plus, un rond de 5 cm, avec ma perforatrice. Et je le plie en deux, de façon à avoir un demi-rond. Ce demi-rond, en réalité, c'est mon encoche. OK? Et je vais, au centre de ce demi-rond, de 5 cm de diamètre, marquer le milieu, ici. Et je vais, ici, pouvoir placer mes deux formes, l'une sur l'autre, en me repérant au centre de chacune, pour pouvoir marquer, ici, le repère de la découpe. Voilà. C'est quelque chose qui va très vite. Marquez deux fois le repère du milieu, mais au moins, ça vous fait gagner du temps par la suite en précisément. Et donc, vous allez utiliser la perforatrice à l'envers et vous allez prendre le repère que vous venez de tracer pour pouvoir découper votre encoche. Et voilà, l'encoche est découpée. On va bien garder cette chute parce qu'elle va nous resservir après. Vous saurez pourquoi assez rapidement. Alors, ici, on a découpé notre pochette. Maintenant, il va falloir coller, cette pochette. On ne va pas la coller n'importe comment. Il faut bien faire attention à une chose, c'est de ne pas placer de la colle ici. On va placer la colle sur tout le pourtour de la pochette sans placer de la colle ici au-dessus. On va vraiment bien rester sur le bord de la forme. Pour cela, moi, j'utilise du ruban adhésif double face de façon à avoir vraiment une bonne colle parce que ça colle vraiment bien fort et ça va vraiment bien nous permettre de nous limiter au bord de la forme. Donc, je retourne ma forme. Je vais placer sur les bords. Je n'ai pas tout contre le bord, mais je ne m'en éloigne pas trop en tout cas. comme ça, j'ai encollé ma forme le plus précisément possible où maintenant, je n'ai plus qu'à enlever la pellicule de protection qu'on est sur de la visite double face comme je vous le disais. Et donc, je viens de nouveau prendre mes repères. Comme je vous le disais, il y a peu de temps, on va travailler à un centimètre du bord de nouveau cette fois-ci. Donc, on va placer la règle pour avoir mes repères. Faites attention parce que ça colle relativement fort donc il faut tout de suite être au bon endroit. Et voilà, la forme est collée et on a la possibilité de venir placer la photo ici à l'intérieur de la pochette. Alors, par facilité, pour pouvoir justement venir sortir cette photo, ici, j'ai collé une forme derrière ma photo. OK ? Pas une forme, mais j'ai collé une forme. Mais pour pouvoir maintenir mon ruban, voilà ce que je voulais dire. Alors, si vous voulez vraiment avoir un travail impeccable de préciser, ça a vraiment une super belle finition, vous pouvez aussi doubler le dos de votre photo. OK ? Ici, moi, j'ai collé simplement au dos de façon à pouvoir bien fixer mon ruban. Maintenant, c'est vrai que si vous retournez la photo, vous avez l'arrière de votre photo. Logiquement, ce n'est pas forcément ce que la personne qui regarde votre album va faire, mais bon, vous avez toujours la possibilité. Au niveau du format de votre photo, vous aurez besoin de recadrer votre photo. 10 cm et demi de largeur et en hauteur, on a 7 cm et demi. Donc, 10 et demi sur 7 et demi. Une fois que la photo a été recadrée, on va venir fixer ce petit ruban au-dessus. Alors, pareil, j'aime assez bien déjà, on ne se trompe pas. Le ruban, il va se placer ici, dessus. Alors, pour de nouveau se dire qu'on est bien au milieu, on va prendre les repères. 8 cm et demi sac, on va placer le petit repère. On va venir placer la forme ici. On va venir prendre les repères de nouveau tout simplement pour pouvoir venir placer l'adhésif à l'arrière correctement. donc le ruban programe, on en coupe un petit morceau. On va tout d'abord le plier sur lui-même. Moi, pour cela, je prends de nouveau de l'adhésif duble face par facilité. Voilà. Là, on tient bien le soutien. Et on va venir le placer ici, au-dessus, comme ceci. Alors, on va de nouveau replacer le face. une première fois simplement pour venir placer le ruban. Alors, le ruban, il doit sortir, il doit dépasser un petit peu, pas de trop. Et alors, l'idéal, c'est de le mettre au milieu de la forme. je ne vais pas faire attention. Voilà. Là, on est au milieu. Et par la suite, on va remettre de l'adhésif mais qui va venir fixer notre forme. d'accord. Voilà. Et notre photo est prête à être lisée dans l'empoche. au niveau du décor ici, au-dessus. Bon, on a utilisé un rectangle de papier de 10,5 cm sur 2,5 cm. que voici. Je l'ai déjà préparé ici. On est venu placer du ruban ici à 2 cm et du bord. Alors, de nouveau, par facilité, pour coller ce ruban justement bien à la verticale, on va prendre des repères de nouveau. Donc, on est à 2,5 cm j'ai dit. Donc, on vient tracer un premier repère et le ruban fait plus ou moins un centimètre et demi. Donc, je vais venir placer un autre repère. Ce qui va nous permettre d'utiliser du ruban adhésif un petit peu plus large. Maintenant, si vous n'avez pas du ruban adhésif plus large, vous pouvez aussi très bien utiliser du plus fin et en mettre des bandes sans aucun problème. Vous pouvez aussi utiliser du 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 roulant collant si vous le voulez. Maintenant, si vous avez du double face, moi, je vous conseille le double face, c'est quand même encore plus facile. Ici, vous découpez un ruban plus large qui va devoir dépasser de votre de votre forme de partie et d'autre et vous allez suivre votre repère pour pouvoir le placer bien droit sur votre bande de papier. Ensuite, on va replacer de nouveau de l'adhésif pour pouvoir rabattre les deux côtés à l'arrière. On rabattre d'abord à un côté. Ici, j'aurais pu couper mon ruban légèrement plus petit. On va faire de gaspillage. de l'adhésif. C'est pas grave. Donc là, le ruban est placé sur le papier. On va, à présent, prendre la on va prendre la la figurine silhouette qu'on va venir pardon, la 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 figurine en bois plutôt, qu'on va venir placer sur le sur le décor. Alors, on va enfiler en fait la forme dans le dans le dans le dans la bandelette comme ceci. Et on va venir placer de nouveau de l'adhésif à l'arrière pour maintenir le tout bien en place. On n'est pas obligé d'en coller partout. Ici, on va bien, on va faire ça simplement pour assurer le matière sans enlever le reste. Mais au moins, comme ça, votre figurine, elle est vraiment bien maintenue sur la forme. Après, on peut coller le reste avec de l'adhésif double face sans aucun problème. La figurine, là, elle tient bien. On ne demande rien. Pas de colle supplémentaire. Et donc, ici, on utilise du roule en collant qui va nous permettre d'éventuellement avoir un petit peu plus d'aisance au niveau du collage. Au niveau du placement du décor sur la pochette, donc ici, on est à deux centimètres du bas de la formule et on est à un centimètre de chaque bord. Donc, on vient se placer comme ceci. Alors, il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'on a la figurine ici qui déborde dans le bas. Donc, il va falloir qu'on fasse attention de venir placer ici le papier bien droit comme ceci. Alors, ici, on a un petit décollement à ce niveau-ci. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de découper de nouveau un petit bout de double face qu'on va venir coller au dos qui s'est collé sur mon doigt. Là, ça ne me collera pas bien. Or, mon doigt qui va coller à tout. ça ne fonctionnera pas. Donc, on reprend le figurine et on vient maintenant le coller sous la figurine. La figurine, elle reste relativement souple. Elle ne va pas se casser donc il ne faut pas avoir peur. Si vous avez un petit bout de double face qui dépasse, vous le rabattez par-dessus et hop, vous pouvez maintenant venir coller le tout correctement. Dernière petite touche, ce sont les petites perles de résine. Alors, on en a mis trois. On a mis la toute petite ici au niveau de la volute de la figurine en bois. On a mis une plus grosse à cheval. Alors, je vous conseille quand même de la mettre plus sur le papier que sur le ruban de façon à ce qu'elle puisse être collée correctement. Et on a terminé avec une moyenne qu'on a collée sur le dessus, sur le ruban ici. Nous y sommes. Là, on a nos deux volets qui sont complètement réalisés comme le projet initial. Donc, comme je le disais tout à l'heure et comme vous l'avez bien vu tout à l'heure, pour l'autre côté, c'est exactement le même principe. Alors, au niveau des photos, ici, il y a un petit jeu. Donc là, vous voyez que vous avez le papa avec sa petite fille et automatiquement, dans la petite pochette, on retrouve en fait la même photo prise différemment. Et sur les deux volets suivants, on a fait exactement le même système avec la maman. Ça, ça peut être sympa d'avoir un petit jeu comme ça de photos. Maintenant, on peut aussi, si on en a l'envie, glisser à l'intérieur plusieurs photos ou bien on peut glisser un petit mot. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. On peut aussi ne mettre qu'une seule pochette et la placer sur le volet qu'on désire et trois photos plus en gros plan comme ça. Voilà, ici, on a gardé vraiment la symétrie, mais on peut rompre cette symétrie si on en a. Alors, on va passer maintenant au décor de la couverture. Donc, on ne va pas réaliser ensemble les quatre autres volets. donc ça, je vous laisse le faire. Je vais reglisser la petite côté à l'intérieur et on va s'attaquer à la couverture. Comme je le disais au départ, on a travaillé sur des couvertures en carton. Carton qu'on a recouvert. Donc, pour celles qui avaient suivi le tuto précédent, donc on avait utilisé de la peinture pour recouvrir le carton. Ici, on va utiliser du papier. Alors, j'ai découpé ce papier imprimé directement à la bonne dimension. Donc, il fait 21 cm de large. Donc là, on garde toute la largeur de notre papier à quatre. Par contre, en hauteur, je suis venue le recadrer à 18 cm. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Tout simplement pour pouvoir laisser un pourtour de 2 cm tout autour du carton pour pouvoir créer justement les rabats de notre papier. Alors, pour faire cela, donc ici, je viens de nouveau vous donner des petites astuces. Donc moi, quand je travaille une couverture comme ça, je trace d'abord des repères. Donc, quand je disais que j'avais laissé 2 cm de débordement tout autour, eh bien, avec ma règle, je viens tracer justement l'espace que va prendre mon carton. Donc ici, je fais un arrêt à 2 cm, hop, je continue. Ici, je m'applique à 19, je continue. Ensuite, je peux venir placer mon carton en fonction des repères que j'ai tracés. Je vais même un petit peu plus loin comme ceci et je place de nouveau mes repères comme ceci. Donc, pourquoi, vous êtes en train de me demander pourquoi je fais cela ? Parce que, bon, la colle, je vais quand même, je peux la placer sur mon carton. C'est tout simplement parce que je vais éviter les angles ici avant de rabattre mon carton. Et pour pouvoir avoir la bonne dimension, en fait, je vais placer mon carton. donc ici, je vais placer mon carton contre le bord, contre l'angle, en fait, que je viens de tracer. Et je vais de l'autre côté. Alors, on n'est pas obligé d'avoir vraiment un triangle isocèle. On s'en fiche un petit peu. On essaie de faire plus ou moins. Mais l'important, c'est d'avoir la profondeur, en fait, l'épaisseur du carton. Il doit rester ici dans cet espace-ci l'épaisseur du carton que vous allez recouvrir. Peu importe le carton. Vous prenez le carton que vous devez recouvrir et vous allez travailler comme ça pour pouvoir vraiment facilement éviter les angles du papier qui va recouvrir votre carton. Une fois que vous avez tracé ces repères, voilà, découpez ces triangles. Là, il suffit simplement de suivre le trait que vous venez de tracer. on va donc maintenant venir placer le carton ici sur le papier avant de rabattre ces quatre zones-ci. Donc, on va de nouveau recourir aux doubles faces et on va venir remplacer sur tous les bords dans un premier temps. C'est pratique parce que le double face peut se déchirer et on n'est pas obligé chaque fois de venir reprendre la paire de ciseaux pour pouvoir venir couper à la bonne dimension. Une fois que les quatre bords sont prêts, on va faire une croix au milieu. Une fois qu'on a placé la première diagonale, on va enlever les caches, sinon ça va être compliqué de placer la deuxième diagonale. et donc on va chaque fois enlever les pellicules de protection, sans quoi ça ne vous fera pas aussi bien. N'oubliez pas aussi, parce qu'il est toujours temps, après il est trop tard. Quand vous travaillez avec du papier à piné des deux côtés comme je l'ai fait ici, veillez bien à coller du bon côté du papier, sinon c'est tendu le temps. Et donc ici, vu que j'ai tracé mes repères, c'est très facile de venir replacer le carton au bon endroit. On va à présent rabattre les côtés, mais avant cela, on va venir placer de la colle sur les rabats. de la colle les 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 rabattre le papier en n'ayant pas ici à souffler, on va dire. Moi, à chaque fois, je prends mon carton et je vais vraiment bien chercher le bord. J'appuie et je réappuie dans l'autre sens. Voilà. Comme ceci, on a deux beaux angles. Chaque fois. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez vraiment avoir un album bien protégé, à ce moment-là, je vous conseille de placer des coins métalliques. Alors, ces coins métalliques, ils se placent très facilement. Il vous suffit simplement de venir appuyer avec une passe de façon à bien les maintenir dans l'angle de votre album. on va placer les quatre. Comme ça, vous voyez comment on se place un. C'est inutile de venir replacer le tout. Alors, au niveau des différents éléments qui vont se placer ici, on a le papier uni, on a du papier à pliné, notre photo et les différents éléments de l'écran. Alors, le papier à pliné, il mesure 8,5 cm sur 9 cm. Donc, 8,5 cm sur 9 cm. Et il va se placer chaque fois à 2,5 cm du bord du bas comme du haut et du bord droit. Donc, on va placer la colle. quand même. Donc, là, j'ai dit 2,5 cm et c'est la partie de 8,5 cm qui va venir se placer dans le bas et 2,5 cm du bord. Il aurait très bien pu aussi faire mon truc. Non, c'est pas ça qui aurait changé grand chose. Moi, je suis partie d'une suite de batterie que j'avais sur mon gros. Ça a très bien fonctionné comme ça. Alors, ici, les deux éléments sont aussi collés l'un sur l'autre. On a pris du papier à prix même de 11 cm et demi sur 6 cm et la photo fait chaque fois 1 cm de moins, c'est-à-dire 10 cm et demi sur 5 cm. Et on va chaque fois on va coller la photo en laissant un encadrement de 5 mm sur tout le pourtour de la photo. 1 cm et 5 mm dans le bas et 5 mm du bord. Voilà. Alors, on va venir. Vous voyez qu'ici, il y a, on a enfilé en fait le fil par rapport à la photo, le cordon, pardon, le ruban. Je vais y arriver. Je peux le faire. Je suis une grande fille qui s'est épargée. Tout va bien. Donc, on va d'abord placer le ruban et on ne va pas placer de colle ici à ce niveau-ci de façon à pouvoir venir glisser la photo par après. Et d'ailleurs, je vois que j'ai été un petit peu trop bise parce que je devais aussi enfiler la forme ici à ce niveau-là. Ce n'est pas grave. on sait très bien venir l'enfiler par rapport. Ce n'est pas un drame. Une chance. Donc, on va venir placer de nouveau des repères pour pouvoir fixer notre ruban facilement. Donc ici, on est à 5,5 cm du bord là-bas ou bien à 3 cm du bord de la forme ici. On croit que les repères qu'on veut. Moi, je vais partir à 3 cm ici du bord de la forme par rapport à ma règle. C'est plus facile. Et donc, on va placer de la colle. Alors, on n'est pas obligé d'en placer ici à ce niveau-ci. Si on en place déjà bien des deux côtés et on va en fixer à l'arrière, ce sera suffisant. Et on a 1,5 cm de ruban. Hop! Le ruban, il va venir se mettre comme ceci. on va placer le ruban. Donc, si vous avez du ruban faim, comme ça, je vous ai démontré les deux vagues orientées, eh bien, vous pouvez venir placer le ruban faim de partie que l'autre. On va le ruban sur le ruban. Il n'y a aucun souci avec ça, non. Le ruban, on va le placer par-dessus de façon à avoir la dimension. on enlève la dimension. Et alors, ici, comme le quand le ruban est un peu marqué par l'écrit, on va vraiment bien tirer sur le ruban pour ne plus voir justement ce plus. Voilà. Et on va replacer du ruban à la tête avec ici on peut remplacer des gros des gros du ruban. Hop! On rabatte le ruban à la tête. Sans ça, il risque de s'épilocher. Donc, vous devez un travail mieux fini en travaillant comme ça. De toute façon, ça va être caché par le feuillet une fois que vous allez assembler le ruban. Donc, ici, je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je le répète, en fait, on a fait en sorte pour la couverture arrière, c'est la seule chose que vous allez devoir faire, c'est recouvrir l'album, recouvrir le carton avec le papier imprimé et placer ce ruban et puis on s'arrête là. Maintenant, si vous voulez replacer un autre élément décoratif, vous pouvez le faire aussi, surtout si vous allez l'utiliser en déco puisqu'on va voir vraiment les deux faces. Une fois que vous allez montrer les deux volets. Voilà, pourquoi pas. Donc, ici, maintenant, on va placer la photo ici en dessous du ruban mais on va aussi devoir placer la grande figurine que je cherche, que j'ai trouvée. Donc, on va devoir placer la figurine ici comme ceci. Alors, on pourrait très bien, si on en a envie, ce n'est pas un drame non plus, on pourrait très bien venir la placer comme ceci sur l'ensemble. Ça peut fonctionner aussi très, très bien. Maintenant, je vais vous montrer comme je le fais exactement pour le modèle. Donc, ici, je s'y lève et ça va se récoler après. Je viens placer ma figurine comme ceci. Donc, ici, le but, c'était de ne pas passer sur les personnages qui sont ici et de venir placer la figurine pour ne pas qu'on voit, en fait, elle vient vraiment se placer au bord de la découpe du papier qui apprime. Là, voilà, on recolle bien comme ceci et ici, on va de nouveau comme tout à l'heure, venir rechercher un petit bout d'adhésif double face qu'on va replacer par en dessous pour pouvoir fixer le coup convenablement et très facilement. par contre, ici, on va devoir glisser la photo et avoir le retour ici de la figurine comme ceci. Alors, on la place un petit peu comme on veut ici au niveau de la forme. Maintenant, moi, j'avais pris un repère de nouveau plus précis. Donc, j'avais laissé un centimètre sur le côtier et j'avais laissé deux centimètres sur le dessus et sur le dessus. Donc là, pareil, on va prendre les repères ici sur le côté de façon à ne pas être gênée par la figurine. Un centimètre. Mais, Laurence, je n'ai pas mis le col à l'arrière. Alors, si vous ne le saviez pas encore, moi, visiblement, ça ne colle pas. Ça ne collera pas. Si je n'ai pas de col, ça ne collera pas. Je peux vous le certifier. Ici, il faut juste faire attention du coup de ne pas appuyer trop fort ici quand on fait des bêtises comme moi pour ne pas avoir la figurine qui soit collée puisqu'on a besoin justement qu'elle ne colle pas. Je fais les boulettes. C'est toujours rassurant quand on voit que les autres se collent. c'est sûr que ça vous rassure. Alors, on reprend les bons repères. On se remet juste pour que on est bien droit. Et on prend les deux. Ceci. Voilà. Là, on y est. Les différents éléments sont collés. Donc, maintenant, de nouveau, ça, je vais vous expliquer pour ne pas gagner du temps. On n'a plus qu'à coller les perles de résine. Donc, la petite ici au niveau de la volute, la plus grosse ici à cheval sur la côté du ruban et la moyenne et la moyenne à ce niveau-ci. Et là, on a la couverture avant qui est finalisée. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la couverture arrière est très compliquée. On prend juste l'étape de la couverture avec le papier et le ruban et c'est suffisant. Maintenant, la dernière étape, ça va être le collage, en fait, du feuillet sur le carton, donc à l'arrière du carton. Alors, pour cela, de nouveau, il ne va rien être compliqué. Il vous suffit de placer de l'adhésif double face sur tout le pourtour ici du feuillet. Une fois que vous l'avez placé, vous enlevez les pellicules de protection et vous venez le placer bien au centre du feuillet, de la couverture, pardon. Il y a un petit débordement tout autour de plus ou moins 2 mm et demi puisque la couverture fait plus ou moins 5 mm en plus par rapport au feuillet. Donc, voilà, vous collez bien. Alors là, c'est aussi le moment où il faut vraiment être bien attentif. c'est de les coller bien du bon côté. Parce que si on a la couverture qui est mise dans un sens, l'intérieur doit être mis dans le bon sens aussi et inversement. Donc, bien faire attention à ça et bien faire attention aussi à la correspondance des deux rubans de façon à ce que ce soit joli et qu'on ait l'impression que le ruban passe de part et de l'autre de l'album. voilà, voilà, et bien, j'aurais tendance à dire que nous sommes à la fin de notre réalisation. Je pense avoir donné toutes les explications. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501